Qu'est-ce que c'est une bonne mère ? Beaucoup de livres qui sont écrits par des filles sur leur mère sont des livres extrêmement violents, dans le sens où ils sont agressifs et il y a une sorte de cliché dans la société contemporaine, c'est d'accuser la mère, tout le temps. La mère a tout mal fait. D'abord, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne mère. Je ne sais pas non plus ce que c'est qu'une mauvaise mère. Je me demande si celles qui sont les meilleures mères ne sont pas en fait des mauvaises mères parce que ma mère, dans le fond, elle m'a offert un cadeau extraordinaire en me rejetant, c'était la liberté. On n'a jamais interdit franchement quelque chose. Je connais beaucoup de filles de la bonne bourgeoisie qui ont eu en effet des mères épouvantables mais qui étaient pour les médecins, pour les enseignants, pour leur mari, des bonnes mères. Ce serait étouffant une bonne mère. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec le temps, les années, vous comprenez mieux le fonctionnement des êtres. Ça peut être le fonctionnement d'êtres que vous ne connaissez pas, que vous avez simplement rencontré ou observé dans votre entourage ou de très proche. Mais là, ma mère, j'ai beaucoup mieux compris ce qui lui était arrivé. Et puis, notamment sur un point, c'est l'époque. L'époque était terrible pour les femmes. Actuellement, ça va de soi, qu'on est chez soi, une machine à laver, un réfrigérateur, une télé, un aspirateur. Il n'y avait rien de ça pour cette femme. Elle avait cinq enfants à charme. Il y avait peut-être un 35 m². Il y avait le foie, il y avait la nourriture, ça c'est sûr. Mais elle avait tout à faire sans aucun de ses instruments de la modernité. Et il n'y avait pas de contraception. C'est-à-dire qu'elle était, après moi qui étais la troisième, enceinte deux fois. Une fois à 38 ans, une autre à 39. Il faut imaginer ce que c'est. Moi, j'ai eu, enfin, l'impression que cette maison était une machine à produire infiniment de la propreté qui était aussitôt transformée en saleté. Et puis qu'au six siècle, il fallait repartir dans le cycle de la propreté, ça n'arrêtait pas. Donc, personne n'imagine ça à notre époque. Et puis, il y avait eu les drames de la guerre. La guerre, vous savez, quand ça vous tombe dessus, ça vous déçut de votre vie. Elle avait été séparée de son mari à l'âge de 17 ans par la guerre. C'est effrayant.